salut salut aujourd'hui on se retrouve pour une petite visite du jardin c'est la deuxième de la série la première c'était visite du jardin et la biodiversité celle ci ça va être au sujet des jeunes arbres à utilité comestible ou pas d'ailleurs que j'ai planté sur ce terrain je vous avez déjà fait une visite du jardin avec dans laquelle je parlais de d'arbres fruitiers que j'avais planté une visite qui j'ai fait il ya deux ans du coup j'avais parlé d'un bon nombre d'arbres plantés et donc dans cette vidéo si je ne vais pas en parler si vous voulez m'entendre parler du poivrier du sichuan du palmier chanvre du résigné de chine du pommier du kazakhstan ou encore du goyavier du brésil et bien d'autres arbres je vous invite à regarder mon ancienne vidéo qui s'appelait les arbres visite du jardin actuellement je suis en train de séparer mes boutures de vignes donc c'est juste des serments de vignes que j'avais mis dans la terre en hiver des serments c'est des jeunes branches de vignes que j'ai mis en dans des gobedées comme ça de terreau cet hiver et là maintenant qu'on est au printemps début d'été même ça a fait des racines et du coup je les sépare pour les faire grandir individuellement qu'elles ne se gênent pas les unes les autres j'en profite que je suis en train de faire cette vidéo parce que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent qu'ils ont bouturé leurs vignes que ça a très bien poussé pendant un an deux ans cinq ans et qu'ensuite elles sont mortes en fait il se passe quelque chose beaucoup de gens parlent de bouturer les vignes mais il faut connaître quelques petites infos depuis quelques années en france plus pas mal d'années en france il ya un petit parasite qui s'appelle le phylloxéra un genre de puceron des racines qui fait que la plupart des vignes classiques que l'on a en europe ne sont pas résistantes au phylloxéra et si on les bouture comme ça tel quel elles peuvent se bouturer elles feront des racines elles vont pousser au début mais finiront par mourir tué par ce parasite phylloxéra du coup il existe tout un tas de variétés de vignes qui sont résistantes au phylloxéra que l'on peut bouturer sans se soucier des maladies et donc c'est ces vignes là qu'il faut bouturer les autres on risque de les perdre au bout de deux trois quatre cinq ans donc là je vous conseille moi je suis en train de bouturer ce qu'on voit à l'écran je suis en train de bouturer des vignes baco et tout un tas de vignes qui sont résistantes au phylloxéra c'est celle là qu'il faut cultiver et en tout cas c'est celle là que l'on peut bouturer sans passer par la greffe donc voilà parmi ces vignes il ya clinton noah jacques et zébermont othello isabelle baco perdin quentin aladin amada taylor conningham concorde etc pour avoir plus d'infos sur la vigne en général les maladies les parasites les méthodes de culture la taille etc je vous invite vraiment à regarder ma vidéo la vigne de a à z presque une autre technique que j'aime beaucoup pour multiplier les végétaux et obtenir des fruits gratuitement c'est une technique dont je fais la promotion depuis des siècles c'est le semi de noyaux donc les semis de noyaux de pêche de prunes de cerises etc moi cette année ça a un petit peu moins bien marché que d'habitude car il a fait très chaud en avril et après il ya eu des gelées donc ça a tué pas mal de mes petits semis mais certains ont résisté j'ai également semé pas mal de pépins de pommiers du kazakhstan et puis voilà donc ça fait ça permet d'obtenir des arbres gratuitement qui produiront des fruits et si jamais les fruits sont pas terribles on pourra toujours greffer derrière mais en tout cas ça produira des arbres à fruits justement en parlant de fruits pas terribles sur le terrain j'ai pas mal de pruneliers qui poussent spontanément des pruneliers sauvages en parlant de fruits pas terribles on peut quand même faire une préparation des prunelles façon olives pour remplacer les olives à l'apéro en parlant de préparation sauvage on est également en train de préparer du vin de pissenlit toujours pour l'apéro à marie ce que je vous disais c'est que j'ai pas mal de pruneliers sauvages qui poussent sur le terrain et du coup ça me fera de très bons porte greffes pour des pruniers par exemple j'ai aussi beaucoup d'obépines et du coup c'est des très bons porte greffes pour des poiriers ou pour des néfliers par exemple du coup j'ai vraiment envie de faire de plus en plus de greffes sauvages j'ai donc fait quelques greffes de poiriers sur aux bépines sauvages ce qui est bien que les greffes sauvages qu'on n'a pas besoin de s'en occuper d'arroser ça pousse bien mais je n'ai pas fait que des greffes sur des plantes sauvages j'ai également greffé du pommier sur du pommier du poirier sur du poirier et parfois sur l'élastique qui tient la greffe j'ai mis également du mastic à greffer parce que à la période où je faisais les greffes il faisait extrêmement chaud et je voulais bien bien protéger la greffe enfin bref du coup les porte greffes si ça vous intéresse vous pouvez si vous n'avez pas la patience de faire la semis ça se trouve également dans le commerce vous demandez à votre pépiniériste ou sur internet fait des recherches et vous pouvez des petits trouver des porte greffes aux alentours de 1 euro 2 euros ça dépend de la quantité et parmi ces porte greffes à 1 2 euros il y en a qui sont qui font de très bons fruits alors là tout ce que vous voyez à l'écran où il ya des petits piquets ce sont des porte greffes qui ont été plantées certains seront greffés certains autres ne le seront pas car il ya j'ai pas envie de tout greffer quoi et en plus voilà j'ai pas tenté notamment le pommier bettenfielder qui donne des très bonnes pommes pour le jus des pêchers rubica qui font des très bonnes pêches voilà mais voilà c'est en tout cas j'ai fait tout un tas de greffes dans les herbes hautes alors les herbes hautes c'est pas mal ça protège du soleil moi j'aime bien greffer dans les herbes hautes mais par contre plutôt au printemps les herbes hautes ça faisait également des cachettes à limaces du coup dans mes greffes il y en a quand même quelques unes qui se sont fait bouffer au mois de mai par les limaces le mois de mai a été très 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 pluvieux du coup l'année prochaine les autres greffes je les ferai un peu plus haute comme celle ci voyez qui monte un peu plus haut au dessus des herbes là qu'on voit à l'image donc c'est mon pêcher rubira un persica rubira très très joli pêcher qui à la fois ornementale avec un joli feuillage pourpre qui produit des bonnes pêches et l'autre avantage c'est de bien supporter la greffe de l'abricotier du coup moi mes avricotiers ne poussent pas très bien parce que j'ai un sol trop acide pour eux alors si je les greffe sur ces pêchers ils vont bien pousser parce que ce pêcher ça date bien au sol acide mais en fait c'est des pêchers que je ne suis pas du tout obligé de greffer ils produiront de jolies pêches donc tous les porte greffes dont je viens de vous parler se trouvent dans cette zone là juste un peu à l'ouest du potager et celle dont je voudrais vous parler c'est cette haie que j'ai réalisé cet automne hiver dans laquelle j'ai planté vraiment pas mal de d'arbres sauvages des noyaux des graines des boutures etc il ya vraiment pas mal d'essence différente notamment du chêne du charme du frêne du pommier des tilleuls d'une hachie des pêchers du sureau dit paulonia paulonia c'est super ça fait beaucoup c'est des arbres qui poussent très très vite qui produisent beaucoup de biomasse comme le miscanthus aussi qui produit beaucoup de biomasse ou comme les sols aussi quand le sol est humide ça produit beaucoup de biomasse j'ai également planté donc des noyés des châtaigniers des poiriers des pruniers des amélanchiers des obépines des néfliers des poivriers et il ya également du blé qui pousse un petit peu partout alors c'est pas que j'ai semé du blé c'est juste que j'ai paillé les plantations et dans la paille il y avait des graines de blé et le blé a germé donc ça me fait également une grande ligne de blé que je pourrais récolter mais vu que les poules se baladent par là je pense que c'est plutôt les poules qui vont récolter tout ça bon maintenant je vous propose de partir à la rencontre de quelques espèces végétales que j'aime beaucoup alors premier petit tarbus que je voudrais vous présenter c'est la mélanchée alors déjà je voulais vous présenter parce que actuellement il en fruit on peut récolter les baies c'est très bon donc c'est un arbuste qui peut faire cinq mètres de hauteur à peu près là ça produit les fruits en ce moment donc là il ya plein de petits fruits mûrs en ce moment en juin ça fait aussi un peu avant ça une très jolie abondante floraison blanche qui attire beaucoup de pollinisateurs donc c'est un arbre qui peut faire 5 mètres qui résiste jusqu'à moins 30 degrés il s'adapte à quasiment tous les sols il n'a pas de problème de maladie de parasites c'est vraiment une chouette plante à implanter facile à cultiver et en automne en plus il fait un feuillage rouge vraiment très décoratif donc sur le terrain et puis ça fait des petits frais rouges quoi sur le terrain j'ai dû en planter un 4 là et ouais j'ai dû en planter peut-être une petite quinzaine et voilà c'est un arbre aussi très résistant à la sécheresse donc vraiment une plante intéressante à avoir la mélange et du canada et ce qui est chouette aussi c'est que c'est une plante quand même à croissance assez rapide celui ci je les plante et il devait faire aller de faire 50 cm à peu près il y a deux ans et puis maintenant on voit qui dépasse largement le 1 mètre 60 puisqu'on peut considérer que la mélange est produit des petits fruits rouges ça m'en amène au sujet donc des fruits rouges j'en ai vraiment planté beaucoup de diversité pour avoir des récoltes de fin mai jusqu'octobre en fait les moyens de récolter des petits fruits rouges pendant toute cette période en diversifiant les variétés et donc moi sur mon terrain j'ai planté entre autres des baies de mai des amélanchées donc le framboisier des ronces tout un tas de variétés de ronces ou de croisement entre la ronce et la framboise avec les muroises j'ai planté des groseillers des cassis le mélange des deux le casseille des groseillers à maquereau des fraises tout un tas de délai agnus ce qui me permet en fait et puis il ya les ronces sauvages il ya les plantes sauvages également fraisiers je sais pas si je l'ai dit différentes fraisiers et du coup ça me permet d'avoir des récoltes de fruits rouges si on additionne aussi les muriers vraiment sur des très grandes périodes de l'année même si pour l'instant l'ensemble est assez jeune c'est déjà productif et dans quelques années ce sera vraiment l'abondance j'espère que l'on peut également considérer comme un fruit rouge cette plante là qui s'appelle l'arbre faisant c'est un très très chouette arbuste qui peut faire jusqu'à 3 mètres de hauteur ça résiste à moins 20 degrés sans problème l'arbre faisant on l'appelle comme ça parce que les oiseaux adorent manger les petits fruits ça les petits fruits quand on les récolte à parfaite en parfait moment c'est un petit bout de caramel brûlé donc ça peut être intéressant en petites quantités ça peut accompagner les desserts après si on récolte trop tôt c'est vraiment pas bon trop tard c'est pas terrible un 3d vaut mieux récolter vraiment nous c'est un goût de caramel brûlé c'est sympa même si on récolte un peu trop tôt c'est pas très bon ce qui est intéressant que cette avec cet arbre c'est mais il fait des petits fruits qui nourrissent notamment les oiseaux qui en raffolent du coup pendant que les oiseaux sont en train de manger les fruits qu'ils trouvent là dedans eh ben vous n'êtes pas ils mangent pas autre chose ça attire énormément de pollinisateurs les tiges creuses sont également intéressantes pour les insectes et puis c'est un arbre comme tous les fruits rouges quasiment que je vous ai cité groseille casseille tout ça c'est facile 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 à multiplier alors là notamment par les boutures on fait des boutures on plante et on en a d'autres voilà c'est une plante vraiment intéressante que j'aime bien et qui garde son feuillage assez longtemps en automne qu'il devait un petit peu rouge donc voilà arbres faisants tout généralement tout ce qui est frais rouges que je vous ai cité juste avant chaque année j'embouture des dizaines de chacun des dizaines de groseillers dizaines de ronces dizaines d'arbres faisants pour essayer de remplir mon jardin de plantes comestibles alors là on est à côté d'un petit arbuste qui deviendra un grand arbuste plus tard un petit arbre c'est l'asie minier donc l'asie minier je vous avais fait une vidéo sur l'asie minier de a à z où je vous explique tout le fonctionnement de cette plante particulière en gros pour faire simple c'est une espèce de manguier ça fait des fruits un peu gras qui ressemble vraiment entre la mangue et la banane ça supporte les grands froids voilà mais ce que je voulais vous dire c'est que bon j'en ai fait vraiment beaucoup beaucoup de semis d'asie minier vraiment beaucoup de semis après pour l'instant ils sont trop petits pour fructifier chez moi mais une fois qu'il y aura des fruits il y aura beaucoup de graines ça sera encore une fois facile à multiplier il ya des variétés plus intéressantes qui sont greffées également mais les fruits issus de semis sont déjà excellents je vous invite à regarder ma vidéo sur l'asie minier de a à z moi ce que je fais pour cette plante qui est un petit peu fragile je la cultive dans les endroits mais souvent il ya un peu d'ombre dans la journée pour celui ci c'est pas le cas mais également je les cultive dans des zones où je vais vraiment très régulièrement poursuivre un petit peu si je vois qu'il a besoin d'eau je lui mets de l'eau si je vois qu'il a besoin d'un paillage je le paille si je vois que il est à côté de mes pommes de terre moi parce que c'est des plantes qui sont vraiment plutôt fragile pendant disons les trois premières années et après une fois qu'elle soit un peu plus grand ça va mieux mais au début il faut les choufouter les aziminiers une autre plante que je trouve assez intéressante c'est l'acabia akabia kinata c'est une liande à croissance c'est une liande à croissance rapide franchement moi elle n'est pas très vieille celle ci parce que déjà la tonnelle n'est pas vieille et j'ai dû mettre plus d'un an avant de la planter donc j'ai l'impression que j'ai planté l'année dernière cette plante là bon bref en tout cas on voit que c'est une très grande croissance très forte croissance l'acabia kinata c'est très résistant au froid c'est assez ornemental que même le feuillage reste longtemps dans l'automne ce qui est sympa c'est que ça fait des fruits déjà très décoratif avec une pulpe sucrée autour des graines on peut également manger les jeunes fruits quand ils sont immatures et les jeunes pousses que l'on fait blanchir voilà c'est une liande quand même à croissance rapide ça fait également des très jolies fleurs super intéressante et c'est pareil c'est facile à bouturer facile à faire des semis franchement là c'est une super plante il en faut plusieurs parce que c'est une pollinisation croisée une super plante à avoir et moi j'en ai planté vraiment pas mal dans le jardin notamment dans cette tonnelle je trouve que ça va ça a vraiment une croissance très rapide pour couvrir une tonnelle donc chouette plantes ornementales et comestibles à kebya kinata parmi mes arbres préférés mes arbres légumes préférés il y a le tilleul alors les tilleuls moi j'avais de la chance d'en avoir déjà quatre cinq cinq grands tilleuls sur mon jardin dans les sur les bordures du jardin dans les haies ce qui fait que ça me produit énormément de salades quand les jeunes feuillages des tilleuls c'est très très bon ça fait également pour des infusions avec les fleurs ça attire les pollinisateurs ça fait beaucoup de biomasse etc et là donc je voulais vous montrer celui-ci tilleul c'est un tilleul un petit peu particulier c'est le tilleul de henri il est déjà particulier par son feuillage très très joli avec des cils sur le bord des feuilles et ce qui est intéressant également c'est qu'il va les autres tilleuls fleurissent plutôt au mois de juin on va dire celui ci va fleurir plutôt fin juillet début août ce qui fait qu'au mois d'août pour pour les pollinisateurs il ya souvent moins de fleurs tout est en graines et du coup celui ci de tilleul est intéressant pour ça le tilleul de henri très sympa sauf qu'il est un tout petit peu moins résistant au froid que les tilleuls classiques mais voilà moi c'est il a très bien passé l'hiver sans aucun souci il a eu moins de 10 je crois cette année le plus froid et il va très bien j'ai donc planté beaucoup de cultivars de pommiers sur mon jardin notamment celui-ci là c'est un pommier red devil c'est des pommiers un fruit avec la chair rouge ça j'en ai planté pareil tout un tas de cultivars de pommiers qui font des fruits avec la chair rouge donc c'est très sympa mais c'est dans un second temps qu'on s'occupe de ces plantes originales donc c'est vrai que moi dans ma vidéo je vais pas vous parler des arbres qui sont vraiment banal quoi j'essaye de vous parler des végétaux originaux mais dans mon jardin avant de passer de penser aux aziminiers avant de penser au fait joa avant de penser aux pommes à chair rouge avant de penser à tout un tas de trucs un peu originaux l'arbre faisant ou je sais pas quoi je fais en sorte de prendre des valeurs sûres c'est à dire que j'ai tout un tas de pommiers résistants maladie comme le ariane par exemple j'ai les pattes de loup enfin voilà pour j'essaye d'abord d'avoir les classiques on va dire et seulement après je m'occupe d'avoir des variétés plus originales je vous conseille également de voilà de penser d'abord aux valeurs sûres aux fruits que vous mangez régulièrement avant de partir sur des variétés exotiques qui a qui change un petit peu donc voilà moi le but de ma visite c'est de vous montrer des trucs originaux donc voilà mais avant ça je me suis intéressé aux plantes de base quoi j'ai des pruniers des rennes-clodes j'ai des pommiers classiques des poiriers williams et poiriers j'ai plein de poiriers je vous parlerai également des végétaux chelous que j'ai planté dans ma serre j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur le potager visite du jardin et potager c'est à ce moment là que je vous proposerai une petite visite de la serre voilà on va pas parler potager on va pas parler de la serre et puis on va même conclure cette vidéo bon ben voilà c'est tout pour cette vidéo on a vu qu'une infime partie des arbres plantés mais ça me fera l'occasion de faire d'autres vidéos sur les autres espèces variétés qui se trouvent dans le jardin j'ai beaucoup de diversité c'est parce que là je veux devenir conservatoire pouvoir produire des végétaux et permettre au plus grand nombre de faire pousser des arbres pouvoir échanger troquer donner par contre pour le moment voilà je reçois beaucoup de demandes pour le moment je ne peux donner des boutures ou des graines que aux personnes que je fréquente vous êtes plus de 300 milles à suivre ma chaîne c'est impossible pour moi de donner des graines nous donner des arbres à 300 mille personnes je suis pas en capacité de le faire pareil me demande souvent si je vends des graines non je vends je vends rien du tout en fait j'ai rien à vendre les quelques graines que j'ai mais je les donne aux gens que je fréquente encore une fois et ce qui me reste ça va pour les personnes qui me soutiennent sur sipi via le financement participatif il ya quelques contreparties donc c'est du don aussi les gens me soutiennent pour que je fasse des vidéos et moi en échange je leur donne un peu des graines pour certaines contreparties ah oui ça me fait penser à un autre truc j'ai reçu plusieurs messages très sympathiques de personnes qui me disaient que je devrais mettre des publicités sur ma chaîne youtube parce que ça permettrait d'être mieux référencé parce qu'apparemment youtube aime bien les chaînes qui sont monétisées et parce que youtube gagne de l'argent grâce à ces chaînes là quoi en gros on me conseille de mettre des publicités pour que ma chaîne soit plus vue ben moi en fait je n'ai pas du tout envie de faire ça carrément pas du tout je supporte pas de regarder des pubs j'ai pas envie de vous imposer des pubs et puis un plus voilà donc pas de publicité et puis je pense que les gens qui me soutiennent n'ont pas non plus envie de voir des publicités sur ma chaîne pareil pas de partenariat je fais jamais aucun partenariat avec personne pourtant je reçois beaucoup beaucoup de propositions plus ou moins intéressantes je refuse tous les partenariats et puis bref voilà donc merci beaucoup à tous les gens qui regardent la vidéo qui me soutiennent qui commentent les vidéos qui partagent des vidéos et je vous dis très bientôt pour une prochaine visite du jardin cette fois ci ça sera probablement autour du thème du de l'élevage tiens allez je pense que la prochaine fois c'est l'élevage